Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur Canal Ivoire et OVAJAB. Nous recevons aujourd'hui un visage bien connu des Ivoiriens. Il s'agit de M. Duyouni Kez, alias Samba David, avec qui nous allons parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, faire un bilan de l'année qui vient de finir et aussi la perspective 2023. Alors pour conduire à ce moment, je ne suis pas seul, je suis avec Anselmo Koukou, il est journaliste à OVAJAB. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre invité du jour, bonjour Samba David. Bonjour Chef Frère. Bonjour Biename. Alors comment allez-vous ? Oui, grâce à Dieu, je pète la forme. L'année 2022 est finie et ça fait aujourd'hui 24 jours que nous sommes dans l'année nouvelle. Si on demandait de présenter un peu le bilan des grands axes de votre organisation qui est la coalition des indignés du Côte d'Ivoire à la Sissi durant l'année 2022. Oui, merci, merci, je remercie le Seigneur de vous avoir conduit jusqu'ici, jusqu'à moi, sans difficulté. Il faut dire que l'année 2022 a été une année où, pendant que nous étions en action, j'ai connu un petit problème de santé qui a un peu freiné les activités. Mais malgré mon état de santé, nous avons porté le combat contre la vie chère qui était focalisée sur le coût des articles à grande consommation, particulièrement le poisson-tom qui est pris en otage par un cartel au port. Et les derniers mois de l'année 2022, notre combat a donc porté sur cette alimentation qui est aujourd'hui la principale alimentation des Ivoiriens. Voilà, le poisson-tom. Il faut dire que nous avons eu pas mal d'avancées notables. Il faut dire qu'il y a eu un séminaire qui nous avait été promis. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à tout ce combat, il y a une organisation interprofession qui est en train d'être installée pour qu'à l'image des cafés, cacao et d'autres secteurs, il y ait une centrale qui décide désormais du coût du poisson-tom en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Il faut dire aussi que la croissance des indignés, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé, est une organisation qui ne reçoit pas de financement, qui n'a aucun soutien financier. C'est difficile de travailler sans soutien financier. En 2022 également, nous avons porté le combat de la libération des détenus politiques et de tout le monde. Cela a été menacé, reporté. Nous avons dénoncé également l'arrestation de notre camarade, la bien-aimée Prichéry Balé. Et voici ce que nous avons, bel-mel, mené comme combat en 2022. Alors, les Ivoiriens estiment que le bilan serait négatif parce que toutes les manifestations que vous avez lancées se sont sordées par des annulations. Ils estiment que Samba David manque de fermeté. Qu'est-ce que vous ? Les Ivoiriens veulent me voir tourner un film de Western. Voilà, les Ivoiriens veulent que l'État ivoirien et moi, nous nous tirions dessus. Ou les Ivoiriens veulent encore me voir en prison, pour ceux qui le disent. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer. Nous dénonçons. Et même quand nous projetons une marche pour une quelconque raison, et que cette marche-là est interdite pour des raisons qui ne sont pas vraiment fondées sur le droit, tout ça contribue à présenter ou à montrer le côté hideux du gouvernement Ouattara. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, voici comment la démocratie est mise en mal. Nous dénonçons, et cela contribue à présenter au monde entier la restriction de l'espace civique en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas... Je viens, mais je vous n'allais pas dire que vous êtes mené au combat pour montrer seulement les failles du gouvernement. C'est au moins pour régler une situation sociale dans le pays. Nous, bien sûr, quand nous projetons une marche, par exemple, contre la charte de la vie, et le respect du décret signé par le président de la République, et que pour ça, toute l'armée se mobilise pour interdire, nous avons fait ce que nous pouvons. Mais les Ivoiriens critiquent facilement. Mais quand on... Vous savez, quand on est leader, on n'amène pas des gens à l'abattoir. Mais quand nous lançons des mots d'ordre, quels sont ces Ivoiriens-là qui se décident ? Les Ivoiriens sont tous sur leur téléphone, ils veulent voir ce qui va se passer à cette marche. C'est-à-dire qu'il y a plus de spectateurs que d'acteurs. Or, pour que les choses changent véritablement en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait plus d'acteurs. C'est ça. Et c'est ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que quand on lance un mot d'ordre, on a comme l'impression que les gens n'ont pas entendu. On a comme l'impression que les gens n'ont pas suivi. Mais c'est quand c'est annulé qu'on voit les gens... Oh, pourquoi c'est annulé ? Mais où étiez-vous ? Vous voyez ? Les gens sont beaucoup dans les tribunes pour regarder le match qui va se jouer. Mais les joueurs ne sont même pas là. Je suis peut-être le capitaine, mais je joue avec qui ? Si aujourd'hui, les questions sociales sont prises au sérieux dans les autres pays limitrophes tels que le Mali, le Burkina, le Sénégal, c'est parce que la population accorde une place primordiale aux questions sociales. Mais en Côte d'Ivoire, non. Est-ce que vous êtes en train de dire que les Ivoiriens ne suivent pas vos mouvements ? Non, les Ivoiriens ne se soucient pas de leur quotidien. Ce n'est pas mon mouvement qu'il faut suivre. Mais les Ivoiriens ne se soucient pas de leur quotidien. Qu'est-ce que nous demandons ? Quand nous disons que le sac des riz, en un laps de temps, qui est passé de 9000 à aujourd'hui à 13000, il ne s'agit pas de moi seul. Il s'agit du quotidien des Ivoiriens. Mais ils ne se mobilisent pas pour ça. Les Ivoiriens se mobilisent pour deux choses. Pour leur leader politique, pour certains. Et l'autre, pour des débats qui n'apportent rien aux populations Ivoiriennes. C'est ça. Regardez aujourd'hui, une chaîne de télévision capte tout le monde sur une histoire d'amour entre deux cyberactivistes. Mais regardez comment tous les Ivoiriens vont faire des commentaires. Le mariage, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens ? Mais quand on dit, l'huile a augmenté, c'est comme si tu pressais dans le désert. Nous, on fait notre part, comme le colubri. Il dit, j'ai fait ma part. Et on appelait les Ivoiriens à ce que chacun fasse sa part. C'est parce que les Ivoiriens ne font pas leur part qu'on donne l'impression de prêcher dans le désert. Voilà. Donc, Samba David, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous disons, voici le danger. Mais il faut que la population suive. Et il arrive un moment même où on se demande, est-ce que les Ivoiriens méritent même qu'on se sacrifie pour eux ? Parce que c'est comme si tu t'immolais pour éclairer la route à un aveugle. Mais il ne voit pas clair. Tu veux dire, tu te brûles. Pourquoi il voit la route, il ne voit pas ? Ça dit, c'est en fait. Les Ivoiriens ne veulent pas se battre. Et tant que les Ivoiriens ne se battront pas, c'est quand même un meilleur joueur, on met Drogba, dans une équipe de Loguata, ou de Zébizekou. C'est Drogba seul qui fait le match. Les autres là, ils ne savent pas croire dans le ballon. Il va sortir, il ne va même pas marquer un but. Donc nous, nous sommes des meneurs. Mais les Ivoiriens ne suivent pas. Parce que leurs préoccupations, ils savent. C'est-à-dire qu'ils ont mal. Mais ils ne veulent pas l'exprimer. Ok, merci M. Samba David. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de Boucherie Ballet pour qui vous êtes prononcés. On a suivi véritablement votre déclaration. Mais à ce jour, elle est toujours détenue. Et on nous voit à chaque fois que vous publiez soit son image, soit des commentaires. Et puis, rien ne se passe. On a l'impression que vos actions se limitent à des déclarations et puis à des postes sur les réseaux sociaux. L'état policier de notre pays nous contraint à cela. L'état policier dans lequel nous vivons en Côte d'Ivoire nous contraint désormais à cela. parce qu'on peut permettre que des Ivoiriens se mobilisent pour aller à l'aéroport pour accueillir quelqu'un, bon, je ne sais pas, mais qui n'est qu'à aucune valeur. Mais on ne peut pas permettre que les Ivoiriens se mobilisent pour revendiquer leurs droits. la sœur Balé-Purchéry qu'a-t-elle fait pour qu'elle se retrouve en prison. Mais si nous voulons au moins faire des publications pour ne pas qu'on l'oublie, il faut que nous soyons en liberté. La meilleure chose que Wattra sait faire c'est de museler. C'est de mettre les gens en prison. Mais si je dis parce que Balé est en prison et que je cherche à aller en prison aussi, mais finalement personne ne parlera comme vous êtes venus. Nous avons dénoncé. Nous avons interpellé tout le monde. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Dieu merci, elle est en vie. Elle se porte bien. Très bientôt, nous prions Dieu qu'elle sorte. Donc, nous sommes aujourd'hui contraints à faire des publications, à parler dans nos salons. Parce que l'ensemble des Ivoiriens, comme je le dis toujours, l'ensemble des Ivoiriens ne veut pas que nous sortions de cette situation. Et c'est ça. Ce n'est pas moi seul. Regardez quand je suivis un peu la révolution au Burkina. Blaise Kompahoré tenait le Burkina des mains de fer. Des mains de fer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand le temps est arrivé pour que Blaise Kompahoré parte, mais les populations, c'est-à-dire la société civile et les partis politiques se sont mis ensemble et ça a eu lieu. En Côte d'Ivoire, l'ensemble des partis politiques, leur priorité, c'est le pouvoir. Que le droit soit violé, que les Ivoiriens mangent bien, qu'ils mangent mal, que les Ivoiriens soient tortureux, ce n'est pas le problème. Eux, ils rencontrent Ouattra, ils causent. On ne sait pas de quoi exactement. Mais en ce qui concerne le quotidien des Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes militants qu'eux. Nous n'avons pas les mêmes moyens financiers qu'eux. Eux encore, l'État, c'est-à-dire le contribuable, les finance parce qu'ils ont une subvention pour les partis politiques. Nous, non. Donc, nous ne sommes pas non seulement logés dans la même enseigne, nous n'avons pas les mêmes moyens. C'est cela. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Eux, les militants cotisent pour eux, pour leur quotidien, mais nous, non. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que depuis notre combat, depuis les conférences des pressions de la réstation de Balé-Purchéry et cette affaire de Poisson-Ton, il n'a plus rien eu parce que nous n'avons pas les moyens. Les populations veulent qu'on dise Yamash, ils vont acclamer, mais rien. Rien. Donc, c'est l'État policier qui nous maintient dans cette situation. Et nous souffrons vraiment de la restriction de l'espace civique en Côte d'Ivoire. Et cela devrait interpeller tout un chacun. pour la quatrième question, le président du COJEP, Chable Goudé, est rentré. Et à chaque fois, on lui dit, il est toujours dit merci, merci, merci au président Ouattara parce qu'il a pu entrer. Mais vous, Samba David, vous dites merci au président ? Je dis d'abord merci à Dieu pour la vie de Chable Goudé. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller en prison. Encore moins à tous ceux qui ont été déportés de revenir en bonne santé. Lui, il est revenu en bonne santé. À le voir, il est revenu en bonne santé. Je remercie déjà Dieu. Le merci va durer combien de temps ? Pour certains, parce que j'ai suivi un débat télévisé où Sansa disait que Blé devait continuer à dire merci. Mais il va dire merci pendant combien de temps ? Si Ouattara voulait qu'on lui dise merci, il aurait mis fin à ce procès ? Parce que c'est lui qui poursuivait. Il aurait mis fin à ce procès, mais du moment où le procès allait à son terme et que le gars était acquitté, le merci est quitté où ? C'est par un abus d'autorité, c'est par un abus de pouvoir que le gars a maintenu Mbambo, et Blé et l'autre côté après l'acquittement. Sinon, il devait rentrer. Chez nous, les Bt, on dit souhait P.O.P.R. On le mérite. Pourquoi tu dises à quelqu'un tais-toi et qu'il te taises c'est que tu as fait quelque chose pour lui ? Mais on a vu un émissaire du président Ouattara aller remettre le passeport de Charles Le Boudet. Peut-être que c'est par rapport à ça ? Oui, mais le passeport est un document administratif dont tout citoyen a droit. Donc, lui remettre son passeport, c'est un non-événement. Elles se sont déplacées pour lui remettre. Oui, mais ce sont eux qui ont voulu se déplacer pour lui remettre. Sinon, il est allé faire la demande à l'ambassade. C'est à l'ambassade qu'on pourrait donner son nom mais il veut communiquer sur tout. Ouattara veut s'approprier tout. Ouattara veut qu'on dise qu'il est le meilleur homme. Même si. Donc, pour moi, il n'y a pas de merci à dire de façon indéfinie. Bré a dit merci parce que tout compte fait, c'est Ouattara qui a voulu qu'il soit là. Si Ouattara n'avait pas voulu, il ne serait pas là. Mais ça suffit. Il ne veut pas dire merci et tout pour Bré ne va pas venir dire merci à Ouattara. donc je pense que ça suffit. Et il n'y a pas question que Ouattara s'en remercie de façon indéfinie. Donc, vous ne dites pas merci, c'est ce qu'on retient. Non, il n'y a pas de merci à dire cela. Quand je bénéficie d'un droit, il n'y a pas de merci. Alors, 2022 est fini, certes, on est dans une nouvelle année, mais si on vous demandait de faire une lecture de l'année écoulée, de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Oui, l'année 2022, les Ivoiriens ont crié. Les Ivoiriens ont dénoncé la cherté de la vie. Malheureusement, cette cherté n'a pas connu de solution. On nous a tous retrouvés un coupable à cette cherté qui est la guerre en Ukraine, qui est le manque de pluie. Mais en mai 2022, Dieu a fait pleuvoir je pourrais dire un tourant sur la Côte d'Ivoire pour dire à ceux qui disent que c'est parce qu'ils ne pleuvaient pas, mais quand il a pluie pendant deux ou trois mois et que presque Abidjan se trouvait sous l'eau, les coûts des actifs n'ont pas changé. 2022, c'est l'année où Ouattara a encore fait parler de lui de façon négative, surtout en ce qui concerne les arrestations. Pour moi, après trois mandats, il devrait sortir de sa peur parce que qu'est-ce qui l'amène à Asie ainsi ? C'est la peur. Donc, en 2022, il y a eu la rencontre qu'on appelle la rencontre des grands qui n'a toujours pas produit grand-chose. C'est une année si nous avons un souvenir de l'année 2022, c'est l'année de la galère des Ivoiriens, l'année de la vie chère des Ivoiriens qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de la vie chère parce que ça est devenu notre quotidien. C'est devenu notre quotidien. Voilà. Donc, 2022, ce que nous pouvons retenir cette année, c'est une année de beaucoup de promesses et de peu de réalisations. C'est une année de chère de la vie. Voici ce que je pourrais retenir. Pourtant, c'était décréter l'année de la solidarité. Il n'y a pas eu de solidarité. OK. Après 2022, nous sommes en 2023. L'année déclarée, l'année de la jeunesse. Quelle est-il fait de vous ? Ouantra a toujours donné, a toujours baptisé les années. Il y a eu l'année du pardon. Il y a eu l'année de la réconciliation. Il y a eu l'année... À chaque année, il trouve toujours des mots à dire. Mais la réconciliation, le pardon, l'année de la lutte contre la pauvreté, tout ça là, quels sont les véritables résultats de tout ça ? L'année de la jeunesse, ça veut dire quoi ? L'année de la jeunesse, ça veut dire quoi ? Est-ce que l'année de la jeunesse voudrait dire que le président du Haut Conseil de la lutte contre la corruption, qui a près de 70 ans, sera révoqué ses fonctions pour nommer quelqu'un de 30 ans ? Ou bien 40 ans ? Est-ce que les vieux qui sont dans son gouvernement seront retirés au profit de la jeunesse ? C'est ça l'année de la jeunesse ? Parce que l'année de la jeunesse, on ne comprend pas. Les jeunes, par manque d'emploi, sont tous dans des maquis. Aujourd'hui, la drogue, aujourd'hui, est en train d'emporter certains, d'autres sont tous dans des maquis. la note de la jeunesse consiste en quoi ? Est-ce que lui va céder le tablier désormais à la jeunesse ? C'est tout ça. Ce sont des choses qui sont dites comme ça pour amuser la galerie, mais nous ne trouvons pas vraiment de sens, de vrai sens dans tout ce qu'il dit. La note de la jeunesse, ça veut dire quoi ? Amuser la galerie, ce n'est pas fort. Non, mais c'est amuser la galerie, la note de la jeunesse, ça veut dire quoi ? La note de la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être se pencher sur l'emploi des jeunes. Tout ça. Mais se pencher sur l'emploi des jeunes, ça c'est depuis le premier mandat. Puisque je me rappelle très bien lors de son discours de campagne en 2010, il disait c'est pour vous les jeunes que je me bats. Donc la note de la jeunesse, c'est depuis le premier mandat. Il y a quand même quelques faits qui expliquent cela. Vous voyez aujourd'hui des jeunes qui se suicident. Dans ce mois de janvier seulement, on parle de beaucoup de sujets dans le domaine universitaire. Peut-être que c'est ce qui amène le gouvernement. Je ne sais pas comment suis-je sur cette situation. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui. Le suicide des gens aujourd'hui en milieu universitaire, ça, c'est récent. Mais ceux qui partent souffrir à l'océan, depuis qu'on va trapper le pouvoir, et qu'il a dit que c'est pour la jeunesse qu'ils se battaient, la jeunesse a commencé à quitter la côte d'Ivoire pour l'océan, pour l'Europe, en passant par l'eau. Mais regardez combien de personnes qui restent dans l'eau. Regardez combien de personnes sont vendues comme des esclaves en Libye, en Mauritanie et autres. Et quand on disait que ce sont des Ivoiriens, pour la première fois, le président Ouattra a dit qu'il y en a qui ne sont pas Ivoiriens, mais ils prennent les papiers Ivoiriens. Ils reconnaissent ça. Parce que là, de tous ceux qui partaient là-bas, on disait que les Ivoiriens étaient nombreux. Ils disaient non, ceux-là ne sont pas Ivoiriens, mais ils prennent les papiers Ivoiriens. Ah, donc, on peut avoir papier Ivoirien comme ça. où vous voyez la politique, quand elle est faite pour les hommes, elle est bien faite. Quand elle est faite par les hommes, elle est bien faite, comme le disait Abraham Lincoln. Mais quand la politique est faite pour ses intérêts et pour l'argent, elle est mal faite. En ce moment, l'homme est chosifié. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Il faut donc dénoncer cela. Bon, comme l'année 2023 est décretée année de la jeunesse, nous verrons ce que cela voudrait dire en réalité. Nous verrons ce que cela nous apportera dans la joie à venir. La jeunesse veut travailler. La jeunesse veut être rassurée de son avenir. La jeunesse veut être sécurisée. La jeunesse veut aller à l'école à moindre coût. La jeunesse voudrait se soigner à moindre coût. La jeunesse veut manger à sa faim. Décréter une année de la jeunesse, c'est pour dire revoir le coût de la vie également. Parce que nous avons un homme important de jeunes sans emploi. Et ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que presque tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire est en chantier presque. Mais il y a encore un grand nombre de chômeurs. Ça veut dire quoi ? Tous ceux qui travaillent sur les chantiers viennent d'où ? Ils viennent d'où ? C'est aussi la question qu'on se pose. Nous attendons qu'on nous explique ce que veut dire l'année de la jeunesse. avant de donner la parole, quelle étude faites-vous sur la libération des petits 49 militaires et puis des docteurs emprisonnés il y a peu de temps ? Le malheur de notre pays c'est le mépris des intellectuels. Quand on méprise les intellectuels c'est un problème. Et ça c'est depuis Souatara c'est depuis Souatara où les chefs rebelles ont été promus ont été nommés préfets des régions des chefs rebelles ont été nommés et sans concours pour certains ont été nommés administrateurs civils il y a tout ça. Quand Souatara on ferme l'université et qu'on ouvre les prisons il y a un problème. Il y a un problème. Des docteurs qui sous d'autres cieux sont la fierté d'un peuple en Côte d'Ivoire sont méprisés sont jetés en prison comme des malpropres. Des docteurs qui sont recherchés sous d'autres cieux en Côte d'Ivoire ils sont piétinés. et c'est ceux-mêmes qui n'ont pas su connaître la voix de l'école qui les crie dessus qui les craches dessus. C'est déplorable. C'est déplorable pour notre pays. En ce qui concerne la libération des 46 militaires nous autres avons toujours dit par patriotisme il est inacceptable que nos militaires soient pris en otage par un pays voisin. Mais l'explication que nous avons toujours attendue n'est jamais arrivée puisque de part et d'autre le gouvernement malien ne tarissait pas d'arguments ne tarissait pas de communiquer sur l'arrestation traitant nos militaires de mercenaires mais en retour nous n'avons pas eu d'informations disant les vraies raisons de l'arrestation de nos militaires. et ça ça a été vraiment déplorable aussi. Bon si aujourd'hui ils ont été condamnés ils ont été condamnés et que le président malien a usé de son pouvoir de président pour les gracieux Dieu merci. Nous retenons que nos militaires ont été condamnés au Mali. C'est ce que nous retenons. ils ont été condamnés au Mali. Ils ont été condamnés au Mali. C'est ce que nous retenons. Et ils ont été par la suite graciés par le président malien. C'est ce que nous retenons aujourd'hui. Et nous demandons que des explications nous soient données. Parce que au procès c'est sûr que l'état ivoirien a envoyé des avocats pour voir en réalité dans ce dossier qu'est-ce qu'il n'allait pas. Parce qu'on ne peut pas mener des gens en mission en réalité et puis des gens vont dire non ce sont des mercenaires. C'est trop facile. D'accord. Samba David nous notre entretien tire vers sa fin 2023 est une année électorale. Je vais vous faire une confidence c'est que au niveau de la société civile en Côte d'Ivoire il y a deux leaders que les Ivoiriens estiment. Il y a Pulcheri Ballet qui est en prison on l'a dit tout à l'heure et il y a Samba David. Quelles sont les perspectives 2023 ? Parce que les Ivoiriens attendent beaucoup de vous pour cette année électorale pour plus de démocratie pour plus de liberté en Côte d'Ivoire quelles sont les perspectives de la coalition des indignés qui est votre organisation que vous conduisez ? D'abord je voudrais remercier les Ivoiriens qui nous estiment et qui selon les statistiques disent que Marc B le nombre très important d'organisation de la société civile en Côte d'Ivoire il n'y a que deux personnes qui selon ces Ivoiriens seraient le porte-franbeau de la société civile. Je crois bien que en les élections passées 2020 la coalition des indignés de Côte d'Ivoire vu les conditions dans lesquelles les élections devraient s'organiser vu les critiques portées portées à l'encontre de la CEI vu les dénonciations dans l'organisation des élections la coalition des indignés de Côte d'Ivoire dans son ensemble avait fait une conférence de presse où elle avait demandé aux autorités politiques de sauver les vies au lieu de sauver l'élection. nous avons milité pour le report des élections en vue de bien la préparer et de régler les différentes revendications de l'opposition cela n'a pas été accepté du régime et ce qui a fait que le 23 juillet 2019 c'est-à-dire quelques mois des élections j'ai été arrêté avec des amis mon proche collaborateur Labou Dariba Naounou un journaliste et comment on appelle des unions et des camarades nous avons été arrêtés parce que nous avons dénoncé le 12e joueur sur le terrain qui était la CEI mais le pouvoir Ouattra s'est toujours attaché à la CEI aujourd'hui encore regardez sur les réseaux sociaux regardez déjà mon frère et ami député maire dénoncé le le convoyage des électeurs d'Abigan à Thiersalé ce sont déjà des germes d'un conflit qui s'annonce pour demain le régime Ouattra a toujours préféré sauver l'élection que de sauver des vies parce qu'en 2020 si cette élection avait été reportée on aurait sauvé des vies officiellement on nous parle des 80 morts on aurait sauvé les 80 morts je crains fort que cette année encore 2023 pour les années municipales qu'il n'y ait pas encore des morts parce que à chaque élection même que ce soit élection d'un parti politique à leur sein il y a toujours la violence il y a toujours la violence c'est ce que je crains alors nous société civile nous ne faisons qu'interpeller interpeller nos dirigeants afin que les choses se passent bien malheureusement le régime Ouattra n'a pas de considération pour la société civile qu'il n'a pas créé pour la société civile qu'il ne finance pas parce que nous sommes taxés d'être des appendices de l'opposition donc tout ce que nous disons cela pour eux c'est l'opposition qui parle voilà c'est dommage mais ma grande joie pour 2023 c'est que je suis ambassadeur pour Christ c'est ce que je n'étais pas hier je menais une lutte comme ça en comptant sur ma force sur ma propre intelligence je me plaignais mais pourquoi on ne nous aide pas mais pourquoi oh c'est Dieu qui le disait c'est parce que tu ne marches pas selon ma vision que tout ce que tu fais là n'est pas reconnu c'est pour ça que je suis taxé de pro-bagbo pourtant les gens de bagbo ne m'ont jamais reçu c'est pour ça que j'ai fait trois années de prison et 13 mois de maladie pour eux et ils ne m'ont jamais approché parce que j'ai décidé moi-même de faire ça marcher la vision du Seigneur 2023 je pense qu'aucun pas ne sera posé sans la vision du Seigneur Jésus Christ et c'est ça nous allons passer toutes choses le monde est composé de deux grands mondes il y a le monde spirituel et le monde naturel nous nous sommes toujours battus pour le monde naturel or ce monde naturel dépend du monde spirituel c'est-à-dire quand vous vous battez ici les gens sont à Korogo ou bien dans les pays en train d'enterrer des beaux vivants c'est-à-dire eux ils combattent déjà dans le monde spirituel mais avec le spirituel mauvais nous cela nous a échappés aujourd'hui je suis des fronts je suis sur le monde spirituel le front du monde spirituel et le monde naturel quand le spirituel m'aura convaincu d'avancer maintenant physiquement j'avancerai j'avancerai et c'est dans cette logique que je suis aujourd'hui pour dire la lutte en 2023 ou les prochaines luttes qui vont s'annoncer elles vont s'annoncer vraiment très glorieuses parce que quand tu combats avec le Seigneur Jésus Christ tu es déjà vainqueur alors vos voeux de nouvelles aux Ivoiriens peuple de Côte d'Ivoire chers Ivoirois et Ivoirennes bien aimés aujourd'hui les gens se demandent pourquoi Dieu existe et que Ouattara qui lui fait tout à sa tête et qui ne compte pas avec Dieu dans ses actions pourquoi les bons sont maturisés pourquoi les gentils sont jetés en prison les gens ont souvent dit que Jésus ou Dieu est là ou n'existe pas ou l'a quitté la Côte d'Ivoire peuple de Côte d'Ivoire il y a ce que nous voulons qui est notre désir notre volonté et il y a notre besoin réel que Dieu connait nous voulons la révolution pourtant Dieu lui demande la conversion de tous les Ivoiriens il faut d'abord être converti et pour être converti il faut se repentir notre pays qui est un choix de Dieu notre pays fait partie des pays choisis de Dieu des pays bénis de Dieu mais nous avons tourné le dos au Seigneur Jésus Christ nous avons tourné le dos à la vérité nous avons tourné le dos à l'amour nous avons tourné le dos au partage nous avons tourné le dos au pardon chacun compte aujourd'hui sur son argent chacun veut avoir le pouvoir pour faire du tort à l'autre chacun veut se venger or à Dieu seme la vengeance peuple de Côte d'Ivoire il faut donc réfléchir chez nous vous qui avez jeté la Bible reprenez-la lisez-la communiez avec Dieu vous verrez que les choses vont les choses se résoudront seules quand le spirituel sera rétabli et que la paix sera rétablie avec le Seigneur Jésus Christ avec Dieu créateur toute chose ici bas sera réglée et c'est à cela que je vous appelle je rêve que les Ivoiriens croient en Dieu et qu'ils tournent d'eau à la vengeance aux mensonges à la violence et qu'ils se confient sincèrement à Dieu car la parole de Dieu nous dit confie ton son à l'éternel fais de l'éternel tes délices et tout ce que ton cœur désire sera accordé je voudrais vous remercier sur cette parole de vérité Amen voilà merci pour cette prière de l'homme de Dieu il faut le dire désormais il n'est plus seulement militant de la société civile mais il est aussi serviteur de Dieu donc c'était véritablement important nous rappelons que nous étions en interview avec Samba David pour parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire de l'an 2022 et nous sommes en l'an 2023 qui est une année électorale et il est revenu sur beaucoup de sujets notamment la libération des 49 soldats le retour de Charles de Goudet les prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire et vraiment merci Samba David de nous avoir reçus chez vous et que Dieu vous bénisse Amen c'est moi qui vous remercie je remercie le Seigneur de vous avoir conduit jusqu'à moi